yo les gens bien quoi c'est le maki aujourd'hui petite vidéo d'explication sur ce fameux patch tant attendu ce fameux patch 1.03 qui est arrivé il ya quelques jours sur pc qui est arrivé aujourd'hui enfin aujourd'hui quand je dis aujourd'hui le mardi 7 mars à 14 heures donc je vais vous expliquer un peu qu'est ce qui l'amène ses correctifs tout ce qui est bug etc et notamment le up de certains personnages voilà à tout de suite reléjant donc on se retrouve sur le jeu pour expliquer un peu plus en détail les correctifs que vont apporter ce fameux patch 1.03 donc on va commencer par les correctifs mineurs donc juste avant j'avais expliqué il ya deux types en gros de correctif et correctif mineurs qui vont affecter quelques quelques petites choses mais pas très importante au jeu et une deuxième partie avec des correctifs un peu plus majeur qui là vont vraiment impacté l'équilibrage du jeu donc on va commencer avec le chou goki puisque le chou goki le chou goki pardon à une attitude qui s'appelle dur au mal je vais vous montrer ça tout de suite dur au mal dur au mal qui est là je crois voilà exactement bon je l'ai pas débloqué on la voit pas très clairement donc elle consiste à perdre de la vie quand vous perdez de la vie pardon ça augmente votre réduction des dégâts donc en gros quand vous faites taper ou perdez de la vie mais vous en perdez moins donc en gros c'est ça et c'est une aptitude passive donc comme je l'avais dit dans une autre vidéo les stats d'équipement quand vous débloquez cette aptitude là elle est valable pour jusqu'à la fin de la partie c'est pas une aptitude que vous allez devoir utiliser qui est déterminée dans le temps celle là elle a une durée illimitée donc le bug qui avait avant ce patch là c'est que quand vous débloquiez cette aptitude là une fois que vous faites tuer et ben vous perdez cette aptitude là donc ce patch va va corriger ce bug va le fixer donc maintenant quand vous perdez quand vous faites tuer ben vous allez garder votre cette aptitude la passive tout simplement donc voilà ce qui a été apporté pour le shogoki voilà ensuite on va passer à l'orochi 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 qui est là alors l'orochi et le berserker et le berserker pardon qui ont le même type d'aptitude qui consiste à poser un piège donc pour l'orochi ça va être la bombe à clous et pour le berserker ça va être le piège étourdissant donc voilà avec une zone de de une zone délimitée autour du piège si vous rentrez dedans c'est un ennemi rentre dedans ça déclenche le piège et il ya des dégâts pour l'orochi et il ya une immobilisation pour le berserker cependant avant ce patch là il y avait un petit bug qui faisait que quand vous déclenchiez ce piège vous étiez aspiré à l'intérieur au milieu du piège comme si c'était une petite tornade c'est à dire que dès que vous rentrez dans la zone du piège non seulement ça le déclencher donc vous prenez les dégâts mais en plus vous étiez aspiré pardon vous étiez aspiré à l'intérieur maintenant ce patch va faire que vous allez toujours déclencher ce piège vous allez toujours vous prendre les mêmes dégâts etc etc avec les une tornade voilà donc la bombe à clous pour l'orochi et je vous montre vite fait avec le berserker le berserker qui est juste là non c'est pas là c'est pas là non plus c'est là c'est piège à ours non c'est piège étourdissant voilà c'est ça piège étourdissant qui est juste là donc le premier niveau d'aptitude que vous débloquez donc voilà maintenant vous serez plus aspiré dedans ensuite je vais rester sur le berserker pendant que j'y suis je veux aussi vous parler du yarl et de la valkyrie toujours en termes d'aptitude vous avez une aptitude chez ces trois personnages qui consiste à courir plus vite qui s'appelle hâte qui est juste là voilà le premier niveau d'aptitude que possède le yarl la valkyrie et le berserker chez les vikings et donc cette attitude là vous permet de courir plus vite avant il y avait un petit bug qui faisait que l'animation de la course était un peu buggé du coup vous voyez vous voyez votre personnage avancer super vite mais lui il court pas enfin c'était chelou maintenant ils ont corrigé ça bon un petit détail voilà bon c'est pour les yeux ça fait toujours plaisir quand même parce que voir son perso buggé mais enfin ça fait un peu ça quoi donc voilà pour le berserker de yarl la valkyrie pour cette attitude là ensuite plus en détail la valkyrie aussi elle avait une aptitude qui s'appelle rage sanglante je vais vous montrer ça juste là rage sanglante rage sanglante voilà qui est là passif donc une aptitude passive encore une fois tuer des héros tuer des héros augmente brièvement votre attaque et votre défense donc voilà des baffes comme son nom l'indique vous tuer des mecs vous avez votre attaque et votre défense qui est boosté pourtant avant ce patch là cette aptitude la marché pas très bien des fois elle buggé parce que ça dépendait des mises à mort en fait elle était valable quand vous exécutiez des mecs mais pas quand vous l'échiquier du pont ou une autre mort qu'une exécution ça marchait pas en fait et ben maintenant le patch fait que n'importe n'importe quelle façon de tuer votre adversaire va déclencher cette aptitude passive là va augmenter votre attaque et votre défense vous pouvez le tuer par un saignement le tuer en le poussant en le faisant tomber n'importe comment ou en l'exécutant ça va déclencher cette cette attitude là pour la valkyrie voilà rage sanglante donc ça c'est les les correctifs mineurs il y en a un autre aussi qui s'applique pour les modes de jeu maintenant pour les modes de jeu duel rix et élimination seulement c'est que dans ces modes là qui privilégie un peu le 1 contre 1 au début à chaque fois au début les personnes qui quittaient étaient donc remplacés par des par des bottes par des ia et ces bottes là avaient arrivé avec toute leur vie c'est à dire que vous imaginez un rage quitte donc vous êtes en train de défoncer un mec le mec rage quitte mais il n'attend pas de mourir il rage quitte avant et bien sachez que son personnage disparaissait et était remplacé de suite par un bot qui avait toute sa vie et qui vous rushait comme comme jaja donc en gros maintenant ce qu'on se passe fait que si le mec quitte il est mort voilà il est remplacé par un ordinateur mais qui ne prendra effet qu'à la prochaine manche donc l'ordinateur va pas se pointer comme un fantôme apparaître là en face en face de vous avec toute sa vie voilà ça c'est fini uniquement en duel rix et élimination donc pas en escarmouche ni en dominion voilà pour les correctifs mineurs pour les correctifs majeurs on va se retrouver tout de suite juste après ça en gameplay pour vous montrer plus précisément les changements qui ont été amenés par ce fameux patch à tout de suite re 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 donc là on se retrouve pour la phase des correctifs majeurs donc les correctifs majeurs on va commencer par le fameux brise garde ce fameux brise garde qui a fait beaucoup polémique depuis la sortie du jeu alors je vais vous expliquer très brièvement pourquoi le brise garde déjà c'est quand vous outre passer la défense de votre adversaire en appuyant sur x un peu le mec avec des mots scientifiques par scientifique technique mais c'est un peu près ça donc le brise garde c'est ça c'est c'est pour voir la défense de votre ennemi et punir par une lourde derrière etc donc ce fameux brise garde lors de la bêta et lors du passage à la sortie du jeu a énormément changé alors je m'explique à la bêta il suffisait de spammer si vous voulez un peu le x pour contre brise garde c'est à dire un mec essaye de brise garde il fallait appuyer sur x à n'importe quel moment bon je vais pas rajouter c'est ça enfin si vous anticipez vous appuyez avant que la mètre appuie là c'est mort ça marche pas mais si vous appuyez à n'importe quel moment des moments où vous voyez lancer son brise garde vous contre brise garde à la sortie du jeu ils ont modifié ça c'est à dire que c'était plus possible de spammer maintenant il y avait un timing très précis c'était au moment où le mec vous brise garde et où le mec vous posez la main enfin sa main sur vous là il fallait appuyer sur x c'est un peu technique c'est difficile d'expliquer ça en vidéo c'est vraiment vous comment vous le ressentez en jeu mais enfin il y avait un timing très spécifique à avoir et là ce patch ce patch 1.03 fait que on retourne à l'ancien système de brise garde et de contre brise garde du coup à l'ancien système qui avait lieu lors de la bêta donc je vais vous montrer quand même en vidéo ce que ça fait donc qu'avant il fallait vraiment attendre que le mec pose sa main sur vous mais maintenant vous pouvez appuyer avant voilà j'ai raté mauvais exemple vous pouvez appuyer un tout petit peu avant c'est pas grave ça va pas vous ouais du coup j'ai du mal à m'y faire parce que j'étais vraiment sur l'autre truc sur le système de brise garde d'avant mais maintenant vous allez voir de toute façon comme je l'ai dit avant c'est un peu chaud de vous démontrer ça en vidéo vous allez voir dans votre façon quand vous allez jouer c'est plus facile c'est plus facile de contre brise garde parce qu'avant il y avait enfin je sais qu'il ya beaucoup il ya eu beaucoup de plaintes auprès d'ubisoft parce que des joueurs même moi le premier j'utilisais souvent le brise garde parce que les joueurs n'arrivaient pas à brise garde et du coup c'était une punition derrière une lourde etc je vais pas détailler mais voilà donc maintenant le ubisoft a fait que le système de brise garde est beaucoup plus simplifié beaucoup plus simple du coup maintenant tout le monde va pouvoir va pouvoir coller les gars va pouvoir mettre la pression sans avoir peur de se faire brise garde donc voilà essayez par vous même en gameplay en jeu vous verrez vraiment la différence donc ensuite maintenant on va voir quelques changements qui ont été apportés sur le spa d'assin sur le spa d'assin qui a posé beaucoup de questions aussi notamment au niveau de ses saignements alors il y a eu des changements aussi à ce niveau là c'est à dire que à la bêta le spa d'assin a plusieurs façons de faire des saignements si vous voulez la plus la façon la plus courante c'est de choper votre adversaire et de lui faire ça voilà donc x rb là vous voyez sa barre elle est en train de descendre petit à petit elle est rouge ça s'appelle un saignement vous pouvez même voir qu'elle pisse le sang donc voilà cette attaque là lors de la bêta elle infligeait 45 points de dégâts en tout c'est à dire qu'en fait cette attaque là vous pouvez la faire trois fois vous pouvez la faire trois fois elle infligeait 45 points de dégâts donc c'était vraiment cheaté voilà c'est le mot c'était super cheaté parce que bah après vous reculez vous attendez que le mec se vide de son sang vous faites ça trois fois vous enlevez la barre de vie de n'importe qui donc voilà ils ont changé ça évidemment lors de la sortie du jeu sauf qu'ils l'ont vraiment 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 nerfé c'est à dire qu'ils ont vraiment vraiment réduit les dégâts de ce coup là et du coup enfin la spa d'assin ce coup là était inoffrentif ça faisait vraiment rien ça vous enlève peut-être un segment émis du coup il y a eu des plaintes comme d'habitude j'ai envie de dire ubisoft j'en écoute beaucoup ses joueurs du coup la spa d'assin a reçu une petite amélioration et maintenant inflige 36 points de dégâts donc pas 45 parce que 45 c'était un peu abusé mais elle afflige 36 points de dégâts répartis en trois coups en trois coups donc le premier coup de poignard qui va durer enfin qui va infliger deux points de dégâts comme les comme les deux autres chaque coup de poignard afflige deux points de dégâts mais va en affliger 15 points de saignement pendant dix secondes c'est à dire que je choque mon adversaire je lui mets un coup pendant dix secondes il va saigner et il va subir 15 points de saignement ça vous parle pas même moi ça me parle pas ces points de saignement fiez vous à la vie au segment de votre adversaire donc je choque mon gars un coup c'est un segment voyez un segment avec le saignement bon là ça remonte parce qu'on est en entraînement la vie remonte mais c'est un segment ok le deuxième coup de poignard pareil va infliger deux points de dégâts mais avec douze points de saignement donc un peu moins que le premier pendant huit secondes et le troisième coup de poignard pareil va infliger deux points de dégâts mais neuf points de dégâts de saignement pendant six secondes donc vous remarquez que à chaque coup de poignard vous infligez moins de dégâts de saignement sur une moins longue durée ce qui est logique parce que sinon ça serait beaucoup trop cheaté donc on va le voir on inflige 1 vous voyez un segment donc là 15 points de dégâts de saignement de saignement pardon pendant 10 secondes voilà elle regagne sa vie donc les 10 secondes on va pas les voir je vais en infliger deux je vais enlever un peu plus qu'un c'est bon on va donc voilà un segment et demi à peu près là elle a remonté sa vie mais un segment et demi donc là si on applique le premier segment plus le premier coup plus le deuxième coup pendant 10 secondes plus 8 secondes non plus 18 secondes non ça me paraît cheaté non c'est pendant 8 secondes du coup là elle va avoir 15 points plus 12 points de saignement en gros c'est ça si j'afflige trois coups là je pense que je lui enlève deux segments 1 2 ouf je me suis raté on va la refaire j'attends qu'elle reprenne sa vie mais ce qu'il faut retenir c'est que maintenant ce combo là il fait mal il fait mal et du coup il afflige de la pression à son adversaire putain merde sinon j'y arrive pas j'y arrive pas j'y arrive pas il ya un timing spécifique en fait ça sert à rien de spammer c'est que vous devez appuyer sur rb dès que le poignard est dans dès que vous touchez la main ouais j'y arrive vraiment pas j'y arrive vraiment pas c'est dès que vous touchez la personne il faudrait appuyer sur b sur rb pardon j'attends qu'elle reprenne sa vie voilà j'ai réussi vous voyez sa vie c'est un truc de ouf j'ai enlevé deux segments là elle remonte je vais vous le refaire pour revoir mais j'ai vraiment enlevé deux segments j'ai vraiment enlevé deux segments c'est bizarre sinon j'y arrive pas je vous mette un replay laissez tomber je vous mette un ralenti j'afflige vraiment enfin maintenant cette attaque affiche vraiment énormément de dégâts 36 donc à retenir 36 points de dégâts contre 45 lors de la bêta donc on s'y approche sans être trop cheaté ça ça rebooste un peu la spade à 100 mine de rien ça la rebooste un peu alors maintenant on va passer à un autre correctif qui a été appliqué aussi à la spade à 100 c'est ses attaques légères alors juste un petit détail ce coup de poignard là il y avait un bug aussi qui faisait que quand vous le faisiez et bien des fois il passait pas des fois l'adversaire pouvait se protéger tout ça faisait comme si si se bloquait alors que vous étiez en plein brise garde c'est un bug c'était souvent ça ça s'appliquait souvent sur le premier coup qui ne passait pas celui ci qui ne passait pas les deux autres passait bon maintenant c'est terminé ça passe tout le temps voilà petit aparté donc maintenant je vais vous montrer un autre un autre correctif qui a été expliqué appliqué aux spades à 100 qui concerne ses attaques faibles normales donc les attaques faibles normales la lame virevoltante avec rb rb la frappe du dervish avec rb tout ce qui est rb les attaques légères voilà qui ont été augmenté au niveau de la portée qui ont été augmenté au niveau de la portée qui font maintenant enfin qui ont une portée maintenant de 2 75 enfin qui ont une portée maintenant de 3 mètres je vais y arriver avant elles avaient une portée de 2 75 mètres pourquoi est-ce qu'ils ont modifié cette portée parce que avant avec le spa d'assain quand vous parez un mec eh ben vous pouviez pas le punir derrière en attaquant il était trop loin vous pouviez juste tenter de le brise garde ou peut-être de faire une attaque de zone mais en tout cas pas de démarrer un combo rb rb parce que le mec était trop loin maintenant avec la portée améliorée par ce patch je vais vous montrer ça en détail vous pouvez faire un rb sur un mec que vous venez de parler vous allez toucher si j'arrive à faire une parade voilà avant ça c'était impossible ça c'était impossible parce que le gars était repoussé trop loin on remonte là j'avance même pas j'appuie juste sur rb une fois ma parade faite j'appuie juste sur rb rb là ça c'est possible avant ça ne l'était pas voilà donc maintenant un changement sur le délai de récupération des attaques faibles du berserker et du fléau donc plus précisément quand vous attaquez avant le patch un adversaire avec des attaques légères donc lb avec le berserker et le fléau et que votre adversaire bloqué donc pas pareil juste bloqué bloqué ses attaques faibles là eh ben vous vous mangiez tout le temps obligatoirement un brise garde gratos gratos dans le sens où vous pouviez même pas le contrer parce qu'en fait le délai de récupération des attaques faibles bloqués chez le berserker le fléau était vraiment trop grand il était vraiment trop long donc ce patch la fait que maintenant ce délai de récupération après blocage passe de 900 millisecondes à 700 millisecondes pour ces deux personnages ce qui veut dire que maintenant fini les brise garde gratuits donc fini la hantise si vous voulez parce que c'était vraiment la hantise des berserker et des et des fléaux j'en connais des joueurs qui jouaient ces deux personnages là et enfin ils avaient beaucoup de techniques surtout pour le berserker parce que le fléau il ya un peu moins de technique mais enfin c'était vraiment la hantise c'était vraiment le point négatif de ces deux personnages leur vrai point négatif leur vraie faiblesse qui est maintenant comblé par ce patch donc voilà pour ces deux personnages donc on se retrouve avec l'horoshi donc une une seule modification par contre qui a été apporté sur l'horoshi c'est la portée de son raz-de-marée alors son raz-de-marée qui consiste à dacher arrière alors non justement vous dachez pas arrière vous orientez le joystick gauche vers l'arrière et le droit vers l'avant vous appuyez sur arte donc à pas confondre avec la charge des tempêtes avec un dash arrière je vais vous montrer le raz-de-marée en fait le raz-de-marée c'est ça c'est en fait vous faites un petit pas l'horoshi va faire un petit pas derrière pour réattaquer direct donc ça sert à quoi ça sert tout simplement à anticiper une attaque de votre adversaire du coup à l'esquiver tout en portant un coup inévitable imparable tout ce que vous voulez derrière parce que évidemment le mec il n'a pas un délai de récupération de fou malade il va pas pouvoir mettre sa garde directe après une attaque manquée donc voilà c'est une attaque qui peut faire très mal très quand elle est très bien placé mais le problème c'est qu'avant le patch les personnages tels que l'horoshi la nobushi quoi d'autre avec la valkyrie enfin tous les personnages si vous voulez avec une longue portée avec des armes qui avaient des portées très très grandes et ben ça touchait quand même les oroshis qui tentaient de faire des raz-de-marée ce qui est un peu dégueulasse du coup ça rendait vraiment ce combo très très puissant inutile en fait tout simplement donc là je vous montrais que si vous anticipez bien et ben ça passe ça passe même avec des longues portées parce qu'en fait le patch il a apporté une augmentation justement de la portée de cette attaque là ce petit pas en arrière était de 1 75 mètres au début avant le patch maintenant il est de 2 mètres donc fini 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 les nobushi et les valkyrie qui vont tout qui vont vous toucher donc en fait tout se joue dans l'anticipation voilà maintenant ça ça passera tout le temps là vous ne faites jamais toucher après si je le fais un peu trop tard je me fais toucher mais c'est pas parce que le mec a une portée de malade c'est parce que je l'ai fait trop tard mais si vous le faites au bon moment là je suis la portée de ce raz-de-marée là a été augmenté tout simplement de 1 75 mètres à 2 mètres pour éviter quelques désagréments bye bye le hercier c'est tout selon roshi donc on se retrouve pour la dernière partie de cette vidéo sur l'explication du patch 1.03 de foranor et on termine en beauté sur la valkyrie bien évidemment le plus gros changement de ce patch c'est c'est la valkyrie c'est ce personnage là qui a été énormément boosté alors je vais expliquer pourquoi ce boost pourquoi ce boost alors les personnes d'ubisoft se sont aperçu que la valkyrie n'était pas assez joué vous sachez que les gens d'ubisoft ont évidemment les statistiques et ratio des personnages joués en ligne c'est à dire que vous avez des pourcentages on va dire par exemple que la sentinelle est jouée en majorité par 60% des joueurs mondiaux dans des états des joueurs ce qui est énorme je vous dis une connerie mais en gros c'est ça ils ont des stats ils sont aperçus que la valkyrie était le personnage le moins joué ayant le ratio le plus pourri donc vraiment la merde de chez merde donc ils se sont dit c'est con c'est con parce que la valkyrie elle est bien elle est belle avec ses gros biceps on va la booster un peu donc c'est chose faite avec ce patch là alors qu'est-ce que ça a boosté ça a boosté énormément de choses on va commencer par ses combos qui font plus de dégâts notamment les stocks du prédateur donc d'achat avant rb et le dash les dash pardon sur gauche droite rb qui s'appelle frappe du chasseur donc voilà et stock du prédateur et frappe du chasseur font plus de dégâts il faisait 12 de dégâts avant le patch maintenant ils en font 17 donc je vous les montre tâche avant un segment un segment avant avant ça enlevé la moitié d'un segment quasiment donc après en entraînement je suis contre le spadassin le spadassin prend beaucoup plus de dégâts que un émissaire mais c'est pas négligeable quand même donc c'est pas mal ces petites ces petits combos là sachez que maintenant la valkyrie afflige plus de dégâts avec donc voilà ensuite on va passer un peu plus au niveau un peu plus détaillé c'est la vitesse la vitesse de frappe donc qui est qui est utilisé qui est comparé en millisecondes voilà alors et stock du prédateur et frappe du chasseur sachez que c'est des ouvertures d'enchaînement les ouvertures d'enchaînement c'est à dire que vous pouvez déboucher sur ça c'est à dire rb 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 chasseurs de sangliers voilà c'est ça c'est des ouvertures d'enchaînement c'est vous pouvez continuer un enchaînement juste derrière avec le pas latéral voilà vous pouvez continuer derrière et ben sachez que la valkyrie a reçu un boost de vitesse sur ces enchaînements là idée il débouche plus rapidement c'est à dire que avant le deuxième coup de la valkyrie mettait plus de temps à atteindre son adversaire du coup était plus grillé et vous faisiez pareil très très souvent donc maintenant le comment dire le deuxième coup il est passé de 900 millisecondes à 200 millisecondes c'est juste énorme c'est juste énorme c'est ce deuxième coup là que vous voyez en bleu un peu avant il était beaucoup plus lent alors vous voyez peut-être pas trop la différence en vidéo mais je vous jure que moi là je viens de le test je viens de finir de télécharger le patch ça se voit ça se voit parce que ça se voit de ouf quoi c'est trop grillé c'est vraiment super rapide ce deuxième coup là est super rapide les gars de 900 millisecondes avant le patch à 200 millisecondes après le patch un truc de ouf et le troisième coup n'est pas changé c'est 500 millisecondes ce coup là avec ce bouclier quand vous êtes latéral et ce coup là quand vous êtes quand vous mettez langue d'attaque en haut donc voilà ensuite toujours en termes de vitesse on a ce qui s'appelle le délai de récupération alors le délai de récupération c'est quand vous attaquez c'est le délai que vous allez avoir que votre personnage va avoir à reprendre sa garde voilà tout simplement eh ben avant la valkyrie quand elle ratait une attaque ou quand elle se faisait bloquer elle avait un délai de récupération tellement flinguée qu'elle pouvait se faire brise garde gratuit voilà exactement comme je l'ai dit avant avec les fléaux et les berserkers quand ils ratent une attaque faible il se faisait même pas pareil juste bloquer il se faisait brise garde gratos parce qu'ils avaient un délai de récupération moisi c'est ça le délai de récupération c'est le délai que vous allez avoir que votre personnage va avoir à retrouver sa garde après une attaque légère ou lourde n'importe quoi donc sachez que maintenant là les délais de récupération des attaques faibles raté donc raté c'est à dire si vous faites dans le vent voilà ça veut dire parce qu'elle vient vers moi admettons je vais essayer de reculer voilà ça eh ben je vais plus vite retrouver ma garde qu'avant le patch elle passe de 900 à 800 millisecondes c'est pas très indicatif c'est pas très c'est dur de mettre de réfléchir là dessus mais sachez que c'est très important retrouver vous mettez votre garde plus vite et ça permet de pas se prendre des grises garde inutilement du coup les délais de récupération des attaques faibles quand elles sont ratées c'est de 900 à 800 millisecondes quand elles sont réussies donc quand j'atteins mon adversaire c'est de 700 à 600 millisecondes donc c'est ça aussi qui améliore la vitesse de récupération de ma garde en fait donc en fait c'est si je continue pas mon combo tout simplement si je continue pas mon combo je retrouve plus rapidement ma garde que si j'avais raté mon tout simplement ce qui est logique ensuite on a les délais de récupération après blocage donc bon là elle n'est pas sa garde mais imaginez que je me fais bloquer mon attaque légère et ben elle passe de 700 à 6 millisecondes tout simplement donc ce qui me permet de m'éviter de me prendre des brise garde gratuitement sachez qu'avec le berserker et fléos c'était vraiment visible c'était n'importe quelle attaque légère dès qu'elle était bloquée il pouvait se prendre un bris garde mais avec la valkyrie c'était pas toutes ses attaques légères c'était juste son estoc du prédateur quand vous tâchez avant et à et à et à et à et à et à et ben ça quand c'était bloqué et ben c'était brise garde gratuite maintenant ce sera plus le cas si le mec bloque votre estoc du prédateur vous pouvez pas vous faire brise garde direct vous pourrez contrer ce brise garde là donc fini les brise garde gratuits donc comme je l'ai dit avant la deuxième attaque a été boosté de fou celle-ci qui est en bleu donc la phase de préparation de cette deuxième attaque passe de 600 à 500 millisecondes le délai de récupération si vous ratez cette deuxième attaque est passé de 800 à 700 millisecondes et le délai de récupération quand vous la réussissez est de 600 est passé de 600 à 500 millisecondes en gros je vais pas vous prendre la tête avec tous ces millisecondes il faut que vous sachiez que la vitesse de délai de récupération de la valkyrie a été boosté tout simplement elle retrouve sa garde plus vite qu'elle touche ou qu'elle ne touche pas son adversaire et ses attaques sont plus rapides tout simplement voilà ce qui était pour pour la valkyrie on va passer à un autre combo de la valkyrie la frappe au bouclier alors sachez que le fléau il fait ça voilà exactement comme la valkyrie la valkyrie peut le faire aussi c'est ce qui la rend très très poli sauf qu'elle peut pas le faire avec un dash avant et x comme le fléau là je le fais parce qu'en fait je fais une attaque lourde et x c'est une des particularités de la valkyrie et bien sachez qu'avant quand vous faisiez ça et bien ça servait à rien parce que vous pouvez rien faire derrière en fait enfin derrière vous pouviez pas enchaîner de combos vous pouviez juste vous pouviez juste faire un balayage aussi il y avait juste ça qui était possible mais c'était tellement grillé que les gars les esquivés en faisant un pas latéral et bien maintenant regardez vous pouvez continuer vous pouvez enchaîner sur n'importe quel combo sachez que maintenant ils ont ajouté ça dans les caractéristiques de la valkyrie la frappe au bouclier ajoute permet une ouverture de combos une ouverture d'un enchaînement de combos donc là je vais vous faire la frappe au bouclier plus le chasseur de sanglier donc le chasseur de sanglier c'est 3 rb sauf que la frappe du bouclier va remplacer le premier rb donc ouverture de combo et donc je vais terminer par les deux derniers 1 2 voilà ouverture de combo je vous montre avec estoc et taillade donc rb rt et voilà en fureur du bizarre je vais pas la faire parce que c'est rb c'est juste rb rb donc je vous l'ai montré je l'ai montré au début donc voilà c'est très 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 bien parce que du coup ça offre beaucoup plus de possibilités d'attaque pour la valkyrie qui n'en avait pas assez qui était trop pénalisé par ses délais de récupération etc donc maintenant frappe du complier vous pouvez enchaîner un combo derrière c'est c'est bien c'est bien vous pouvez freinter vous pouvez repartir sur des gruse garde ça ajoute beaucoup beaucoup plus de possibilités qu'avoir la valkyrie du coup le mec il va se dire il va attaquer et ben si il se dit il va attaquer il va rester statique et ben vous le balayez vous le balayez vous repartez enfin la valkyrie a été buffée a été augmentée c'est vraiment pas négligeable donc voilà une dernière chose sur la valkyrie c'est son délai de récupération sur charge du chasseur donc charge du chasseur c'est tout bête c'est quand vous courez voilà c'est quand vous courez et vous appuyez sur arbre voilà ça c'est charge du chasseur on est normalement elle saute bon des fois elle saute ouais voilà là elle a sauté faut prendre plus d'élan je pense voilà et ben cette attaque là elle a été réduite de 200 millisecondes au niveau du délai de récupération bah encore une fois elle récupère plus rapidement sa garde donc si elle rate cette attaque là ça passe de 1000 millisecondes donc une seconde à 800 millisecondes donc c'est pas mal quand vous la réussissez c'est de 800 à 600 millisecondes et quand vous êtes bloqué c'est de 900 à 700 millisecondes donc voilà voilà pour la valkyrie donc qui reste le correctif majeur de ce patch là chasse sachez pardon qu'à chaque patch que va sortir ubisoft c'est pour corriger soit soit nerfait soit améliorer un personnage ou plusieurs personnages certes il va y avoir des bugs qui vont être fixés mais sachez que chaque patch va viser à améliorer ou à nerfer des personnages ce patch là le patch 1.03 a énormément augmenté les capacités de cette cette humaine ce Golgoth cette valkyrie donc voilà pour ce buff là donc j'espère que ça se termine en fait parce que c'est tout c'est à peu près tout j'ai résumé un peu rapidement j'espère que je suis pas allé trop vite j'ai résumé ce patch ce qu'il a apporté bon après il ya des petits correctifs 1 la musique à l'écran en face à face enfin bon je vous passe les détails on s'en fout un peu donc voilà voilà ce qui ce que ce patch apporte si vous avez des questions n'hésitez pas à me les poser en commentaire je vais mettre le lien dans la description du site officiel de ubisoft qui expose enfin tout ce que j'ai tout ce que j'ai énoncé donc si vous voulez faire un tour c'est écrit en manuscrit c'est peut-être un peu plus facile de prendre son temps parce qu'une vidéo enfin voilà donc voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu moi je vous dis à la prochaine je reviendrai pour du gameplay du duel parce que ça fait ça fait longtemps que j'ai pas posté de vidéo là donc donc voilà je vous dis passez une bonne journée ou une bonne soirée à plus tard ciao